Dans les temps des soldes, une phrase bien célèbre est « Prix cassé pour un temps limité ». Je me souviens que dans un temps de solde, un produit était très accessible. Je voulais, j'avais besoin de l'acheter, mais je me suis distrait avec d'autres choses et quand je suis allé l'acheter, la promo était terminée. Il n'y avait plus de prix cassé. Quelle déception ! J'ai perdu une grande opportunité pour ne pas avoir fait attention au temps qu'elle durait. C'est un sentiment triste lorsque nous nous apercevons que nous avons perdu une grande opportunité par manque de soins, pire encore, lorsqu'elle n'apparaîtra pas à nouveau. Lorsque cela est arrivé à moi, j'ai réfléchi sur une grande opportunité qui est à la disposition du pécheur, la grâce de Dieu. Cependant, quand tu étudies la Bible, il est facile de voir que le temps que la grâce sera disponible n'est pas éternel. Par conséquent, une vérité que le pécheur ne peut jamais oublier est « La grâce est pour un temps limité ». C'est bien ça ? Le salut est par grâce, il dérive de l'amour illimité de Dieu. Toutefois, la grâce est une opportunité qui ne dure pas pour toujours. Au chapitre 2 d'Amos, nous pouvons voir ce principe exprimé de façon bien claire. Au verset 6, nous lisons une expression qui se répète plusieurs fois dans les versets précédents. Le numéro 3 présent dans le texte est une métaphore pour se référer aux limites que Dieu place par rapport au péché. Il existe un niveau de tolérance pour le pécheur. Ça a été ainsi au jour de Noé, ça a été ainsi dans les villes de Sodom et Gomorre, et c'est toujours ainsi en nos jours. Dieu ne permet pas que le péché croisse librement, ni qu'il se prolifère pour toujours. Il existe une limite, et cela doit nous amener à réfléchir sur ce que nous faisons par rapport à la grâce qui nous est encore disponible. Ne te laisse pas faire partie du groupe, de ceux qui ont laissé cette opportunité s'en aller dans le passé.